Ah, Madame Collin, bonjour, il fait pas chaud ce matin. Qu'est-ce que j'ai cherché, Madame Collin ? Digri-Paul. Oh, c'est quelque chose, ça. C'est la troisième vente que je rate ce matin. J'ai été complètement dévalisée cette semaine, j'ai plus rien. Par contre, j'ai un produit nouveau, le Gamastase, des tisées nutricolores en boîte 100 de 100 grammes. Personnellement, je vous conseillerais plutôt la boîte kilo. Je vais forcément en promotion une paire de lunettes de soleil avec. Alors, ça vous dit ? Bonjour, Madame Chica, assalez vos petits autres, j'avoue. Non, Madame Collin, le Gamastase, ça vous tente pas ? C'est sûr. La semaine prochaine, ce sera fini, la promotion. C'est surtout pour vous, moi, je suis pharmacienne, je suis pas épicière. Non, on va Madame Collin, sans rancune. Bonjour, Madame Collin, assalez vos... Et toi, mon petit gars ? C'est de la basculon, tu vas l'abîmer. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Tu sais pas ? Monte voir ta main, comment est-ce que tu as dessous ? Deux, trois, quatre, six... Six cinquante, c'est de la petite mêlée. Tu sais, j'aime pas ça, les petites pièces, moi. C'est vrai que quand je suis pharmacienne, je suis pas épicière. Bon. Décomprimez des lutracs à la mandarine. T'aimes pas la mandarine ? C'est pour faire une blague à un copain ? Ah, dis-le, mon petit gars, je peux pas le deviner. Attends voir, six cinquante, six cinquante. T'as le calciforme. Ça lui fera gonfler la tête, ça me rende méchant. Tu veux pas que ça se voit ? Tu pourrais te faire parler co-co-co-co-co pendant huit jours avec le béguin max. Tu décides, mon gars, hein ? Je vais pas faire ma mandarine pour une vente à six cinquante. Ah, si, si, j'ai le sirop sudru, c'est sucré. Tu lui en mets une cuillère de l'alimental et il va transférer cinq jours de suite. Oui ! En avant pour le sirop sudru, elle est fil. Quoi, tu es 40 centimes ? Non, mais tu sais lire. Il n'y a pas écrit épicière. Bon, elle saute sur la bascule, je lui dis, oh, mais tu pèses. Normalement, c'est 50 centimes, ce signal. Entre 25 et 30 kilos. Ah, ben, je te dirai les grammes quand tu n'auras de 10 centimes. Au revoir, petit. Mesdames, mesdames, messieurs, bonjour. Excusez-moi de me faire attendre. Il est 10h05 et nous commençons tout de suite notre vent de choc. Aujourd'hui, je vous propose un joli lot. Je désire tout penser à vous, mesdames. Dans un sac plastique je fourre. 6 sacs de Ménopalès, parfum, ananas, 79 francs au lieu de 115. Calmez-vous, calmez-vous. Une boîte familiale de 500 suppositoires à Stagaryl, 31 francs au lieu de 40. Une grosse pelletée de comprimés, gélules, ampoules, cachets, pilules, divers et multicolores en vrac, 6 francs. Plus de 400 mètres de bandage d'hiver, bandes tulle gras, bandes à ventre, bandes à jambes, etc. 9 tubes de bonnes varicides. Tout ça dans un joli sac plastique au remarché, sacrifié au prix incroyable de 174 francs. Alors, si c'est petit, je vous le dis pas que ça à faire. Madame plantureuse ? Madame Groval ? Docteur Chouquin ? Oui, à 10h. Bravo, donc, encore une belle vente. Mesdames, messieurs, je vous remercie, au revoir. Madame plantureuse ? Qu'est-ce qu'il vous prend de crier comme ça ? Vous étiez intéressée ? Excusez-moi, j'ai pas vu votre signe. Demain, à la vente, si vous êtes intéressée, regardez le docteur Chouquin qui gagne à tous les coups. Agitez bien votre petit drapeau à croix rouge. Merci !